Salut tout le monde merci d'être là aujourd'hui vous l'avez vu sur le titre vous l'avez vu sur la miniature le même sujet d'aujourd'hui c'est le mid side quand on parle de mid side toutes les musiques d'aujourd'hui pratiquement tout ce qu'on écoute c'est de la stéréo on est d'accord c'est à dire qu'on va avoir un canal gauche un canal droite qui vont travailler de manière indépendante et c'est ça qui va faire la stéréo en fait au final ce qui fait ce qui fait une stéréo c'est qu'il se passe pas la même chose à gauche et à droite c'est ça la stéréo parce que s'il se passe strictement la même chose à gauche et à droite en fait on tombe sur du mono un son mono c'est ni plus ni moins qu'un son qui n'aura qu'un canal mais si on met un mono en stéréo ça veut dire qu'on a un canal gauche un canal droite qui vont jouer strictement la même chose donc pour nous ça nous intéresse pas tant que ça du coup pourquoi c'est important la stéréo parce que ça va nous permettre de placer plusieurs éléments dans une traque évidemment quand tu écoutes une traque en mono j'ai passé déjà essayé par exemple un jour de mettre une traque en mono mais évidemment elle a vachement moins de saveurs on perd énormément beaucoup de choses pour traiter le mid-side on va pouvoir utiliser plusieurs outils donc c'est déjà quelque chose qu'on va utiliser primordial de manière primordiale pardon quelque chose que j'utilise tout le temps dans les lives ceux qui viennent souvent connaissent c'est le mse d qui va nous permettre de soit muter ce qui se passe dans les sides soit muter ce qui se passe dans le mid donc le mid en gros c'est le mono et le side c'est uniquement ce qui se passe dans la stéréo on va écouter par exemple sur ce pad si je le passe en mono et si je supprime le mono voilà donc en gros c'est ça le mid-side ça veut dire qu'on va pouvoir traiter indépendamment le mono du stéréo pour le traitement de mid-side ce qu'on va utiliser les trois quarts du temps ça va être ni qui ou mid-side mais on reviendra là dessus après en attendant on va d'abord se concentrer sur la manière dont on va pouvoir gérer notre stéréo je vous ai fait une petite selecta de vst intéressant qui vont pouvoir vous permettre de gérer cette stéréo alors de base dans pratiquement tous les dos il y a des outils donc intégrés au dos je pense à peu près tous les dos que je connais intègrent des outils de gestion de cette stéréo des fois c'est plus poussé des fois ça l'est moins ce qui est intégré déjà de base dans cubase c'est le stéréo enhancer mais au final on va voir après quand on passera sur les autres dos que les outils sont à peu près similaires donc on a quelque chose qui va nous permettre de gérer ici le champ stéréo donc en fait plus je me rapproche du zéro plus ce sera mono sinon il ya le bouton mono directement et plus je pousse plus je vais élargir en ma stéréo en fait quand on dit élargir la stéréo ça veut dire au final monter le volume des sides sans toucher au mono donc en fait on va monter entre guillemets le son de manière artificielle on va tester on va voir ça tout de suite De suite dès que je le pousse on a l'impression qu'il part plus dans la stéréo on le jette en fait dans la stéréo mais on le fait sans toucher au mono à savoir que si je fais ça si j'ai un élément qui est mono à la base j'aurais beau pousser sa stéréo évidemment j'aurais pas de stéréo qui va se créer c'est pas un outil qui va qui va la créer tant que j'active pas une fonction spéciale donc ce qu'on va faire c'est que je vais le passer en mono ce sample comme ça on pourra travailler à partir d'un sample mono ce sera plus sympa pour ce que je vais ce que je vais dire bon alors là du coup on a un sample qui est totalement mono Parce que il n'y a aucune stéréo qui est créé mon sample est mono de base donc là c'est là que la nouvelle fonction de cet outil va intervenir on va pouvoir créer de la stéréo pour créer de la stéréo en fait tous les outils qui vont créer la stéréo en fait ils vont tous être différents c'est à dire que un délai ça va créer de la stéréo une reverb ça va créer de la stéréo mais chacun va fonctionner à sa manière tu te doutes bien que ça sera pas pareil un stereo easer et une reverb ça aura pas du tout le même rendu à savoir que quand on crée une stéréo artificielle en fait ça dépend des logiciels et ça dépend des algorithmes mais de manière générale en fait on va soit injecter le même son en fait à des délais différents sur les côtés tout en conservant le mono donc ça veut dire qu'on va avoir une compatibilité mono stéréo qui va être bonne soit en fait ça va prendre des algorithmes alors je veux pas dire de conneries du coup je vais vérifier c'est marqué dans le image or 2 qui est gratuit on en parlera après le deuxième type d'algorithme c'est alors en gros voilà convolve à base de noise donc en gros ça prend le profil de noise en fait ça repasse le bruit dedans en fait et ça le jette après dans la stéréo c'est un peu plus compliqué mais on va pas s'attarder dans les détails on va créer maintenant une stéréo à partir d'un sample qui est mono donc en fait pour ça on va ici activer un délai un délai en fait qui va artificiellement créer un délai donc c'est à dire un retard je parle pas là c'est pas un délai en mode le délai comme vous l'entendez en mode l'écho quoi là c'est un délai en mode un retard entre le canal gauche et droite tout en conservant notre mono bien entendu donc on va écouter ce que ça donne alors non celui là encore une fois il va pas nous créer de la stéréo il va l'amplifier pardon je me suis planté là où on va pouvoir créer de la stéréo donc je recommence un peu mon discours ah c'est fait ouais voilà tu as effet de haas l'effet de haas c'est l'algorithme numéro 1 du imager de Ozone à l'inverse du coup notre imager de Ozone donc celui-ci il est gratuit c'est le 2 la version payante elle est multiband là pour le coup on s'en fout un peu là je rappelle qu'on est sur un sample mono on réécoute effectivement on est mono on le voit sur notre vectorscope si on active le bouton de stéréoize donc ça veut dire que là on va créer une stéréo artificielle et en poussant le width on va pouvoir créer cette stéréo on va écouter voir ce que ça donne et en même temps on va pouvoir suivre ce qui se passe sur le scope donc effectivement on a vu on a créé de la stéréo c'est une stéréo qui est totalement artificielle c'est à dire que sur certains éléments le rendu il va quand même être étrange et on a vu aussi que là j'ai changé d'algorithme entre deux phases l'algorithme 2 est vachement plus soft et vachement plus aérien donc ça veut dire il va plus on a l'impression que ça rajoute un peu d'air façon OTT en fait mais de manière beaucoup plus douce alors qu'à l'inverse le 1 il va créer des images parfaites stéréo c'est à dire que là vraiment on va élargir totalement tout ça du coup voilà ça c'était pour voir un petit peu comment on crée de la stéréo après on a d'autres effets qui vont créer de la stéréo ce qu'on va faire c'est qu'on va se sortir un MSED sur celui là pour voir parce que du coup c'est la même chose ça va vous permettre d'analyser ce qui se passe dans la stéréo c'est à dire que ici là au centre mais si ça commence à bouger sur les côtés ça veut dire qu'il y en a de la stéréo alors on va écouter en mettant un chorus donc un chorus tout le monde sait ce que c'est c'est un effet très connu on va le pousser au fur et à mesure et on va voir effectivement ce qui se passe dans la stéréo alors du coup voilà ça c'était pour en gros la création de la stéréo on peut essayer d'ailleurs avec un délai c'est une technique qui va super bien marcher pour tout ce qui est guitare, lead, voix, ce genre de choses on va prendre le réplica de native instrument par exemple en fait on passe en millisecondes donc on se désynchronise on va prendre quelque chose d'assez court on l'avait vu une fois dans un live pour ceux qui étaient là du style 15 millisecondes ou par là et en fait on va jouer avec le mix et on va écouter ce qui se passe dans la stéréo du coup on va se sortir le MSED pour voir on va sortir plutôt l'e-major le vectorscope est beaucoup plus gros on y verra beaucoup mieux là c'est à dire que j'ai pas touché au timbre du son comme l'aurait fait par exemple un chorus un chorus ça touche au timbre du son donc ça le modifie un petit peu un flangeur ça aurait fait exactement la même chose un phaser aussi on en a pas parlé mais le phaser aussi il joue dans la stéréo là avec un délai ce qu'on appelle un délai slap donc en fait c'est un délai tellement court en fait qui va résonner à gauche et à droite on gonfle artificiellement le son en plus de lui donner de la stéréo et ça c'est super pratique pour les voix maintenant on va s'intéresser aux outils qui vont nous permettre de la gérer cette stéréo donc de la manager un petit peu parce que c'est pas parce que c'est dans la stéréo que c'est bon on va quand même pouvoir y toucher c'est à dire que c'est dans la stéréo mais on peut la pousser à droite la pousser à gauche on peut réduire son champ stéréo l'augmenter donc en fait il y a plusieurs placements dans la stéréo évidemment le mid-side c'est gauche-droite et comment tu gères la profondeur ah non le mid-side c'est mid-side et le gauche-droite c'est gauche-droite mais ça on va arriver justement on va voir voilà maintenant comment gérer cette stéréo alors il y a un outil qui est assez connu et surtout en fait il est très imagé donc ça va être plutôt sympa à faire on va plutôt repasser sur la version stéréo du coup donc de base notre synonyme il ressemble à ça dans la stéréo je pense qu'on y verra mieux avec celui-ci et en fait on voit avec ici qu'on va pouvoir gérer notre image dans la stéréo donc là on va pouvoir désymétriser cette image en gros le triangle il représente l'onde au sein du champ stéréo comme nous on l'entendrait en fait au final la stéréo c'est nous qui l'interprétons comme ça mais c'est juste en fait que c'est un canal gauche et un canal droite qui travaillent de manière différente c'est nous qui interprétons derrière qui a une stéréo ici on peut voir c'est vachement imagé comment en fait on va gérer ça donc là on voit que si je pousse en fait je jette dans l'image stéréo à l'inverse si je reviens j'arrive en mono donc c'est l'équivalent de tout ce qu'on a pu voir en fait qui gère la stéréo jusqu'à maintenant c'est le bouton width dès que vous voyez ça en fait c'est pour gérer la stéréo sur n'importe quel plugin ou quoi que ce soit ici à l'inverse on va avoir de la symétrie donc si je bouge on va voir que notre signal en fait ça le change tout le temps parce qu'il est bon voilà ça le change de place dans la stéréo il aura tendance à pencher on peut aussi faire un peu de rotation par exemple et ainsi de suite alors ça ça va gérer notre placement dans la stéréo donc là je vous ai montré celui-là parce qu'il est très très imagé mais après on va en avoir d'autres par exemple stéréo tool qui est gratuit alors encore une fois lui c'est un outil de gestion et non pas de création donc c'est vraiment juste pour gérer en fait ce qui se passe ici on va avoir le bouton width comme on a vu on jette dans la stéréo à savoir que quand on met en mono ça veut dire qu'on additionne le canal gauche et droite donc on met plus i db au signal vous vous rappelez de la dernière fois on a parlé de l'inversion de phase si on prend un signal a un signal b qui sont identiques et que j'inverse la phase d'un de ces signaux si je les superpose on a plus de signal parce qu'il y a opposition de phase maintenant ce genre d'outil va nous permettre de faire opposition de phase gauche et droite le problème on va avoir le canal gauche et le canal droit qui sont en opposition de phase du coup qu'est ce qui se passe si je viens repasser le signal derrière en mono bon on avait le side mute depuis le début c'est ma faute si je repasse le signal en mono en fait en inversant la phase gauche et droite je viens pratiquement supprimer mon signal à l'inverse si je reviens mettre la phase en place le signal revient je dis ça parce que on va passer maintenant sur efl studio sur efl studio je vais vous montrer d'abord l'outil après on en parle l'outil c'est le fruity stereo enhancer d'accord donc là effectivement on va avoir le stereo separation donc qui au final le bouton width donc plus je vais là plus je vais séparer mon signal à l'inverse si je vais là plus je vais le rendre mono ici c'est phase offset donc c'est pour rajouter un délai supplémentaire entre le canal gauche et le canal droit si je vais à fond à gauche je rajoute 500 millisecondes c'est marqué en haut à gauche je rajoute 500 millisecondes de retard sur mon canal gauche ici on a des boutons invert donc c'est l'équivalent en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le stereo tool qui est ici phase inversion donc là inversion gauche droite maintenant faites attention au tuto youtube de mixage sur efl studio qui vous préconise pour faire ressortir un élément dans le mix de inverser sa phase à gauche ou inverser sa phase à droite je dis ça parce que je l'ai fait beaucoup de fois quand j'avais commencé parce que je connaissais pas et je me suis retrouvé avec des tracts d'acide pour bien faire ressortir mon acide parmi tous ces kicks et ces pads j'ai décidé d'inverser le canal gauche et droite donc voilà j'étais content j'avais le canal gauche droite inversé sauf que quand je passais en live du coup j'étais en mono on entendait pas l'acide tout simplement parce qu'il y avait opposition de phase gauche droite et je repasse en mono donc le signal n'existe pas tout simplement donc attention à ça je me rappelle plus si c'était un tuto vidéo ou un tuto pdf parce que j'en avais vu plusieurs des tutos mais je me rappelle qu'il y en avait plusieurs qui préconisaient effectivement d'inverser le canal gauche et droite donc ne faites jamais ça sur ableton on a on va avoir aussi un outil qui va nous permettre encore une fois de gérer sa stéréo c'est le utility bouton gauche inversion de phase gauche pardon inversion de phase droite donc ça correspond aux phases invertes qu'on a vu sur le stereo tool et sur le fruity stereo enhancer le width ici qui va nous permettre de pousser la stéréo si je pousse je vais dans la stéréo si je reviens ici je suis dans le mono encore une fois ça ça change pas on a le bouton mono qui fait exactement la même chose le pan à gauche droite mais on a ici en plus de ça un outil qui va nous permettre de mettre la basse en mono donc c'est l'équivalent au final de l'imager qui va nous permettre de mettre une bande en mono ici on l'a directement intégré dans ableton et on peut lui dire quelle fréquence envoyer dedans et en plus on peut écouter cette fameuse fréquence qu'on aurait envoyé dans le mono tout simplement maintenant on va voir comment la shape est un peu cette stéréo on va prendre le procure parce que c'est le plus parlant et parce que tout le monde le connaît ici on a un channel mode donc on a left right qui va nous permettre ici par exemple de gérer le canal gauche et canal droit indépendamment ou tout simplement enfin gérer ici les deux en même temps donc là c'est à dire on gère canal gauche canal droit mid et side en même temps quand on est comme ça à l'inverse ici je vais pouvoir passer en mid side ce qui fait qu'ici je vais pouvoir gérer en cliquant sur le m mon signal en mono ou en cliquant sur le s mon signal des sides on va voir une application tout de suite sur ce pad par exemple si je viens faire une énorme pic dans les sides si je passe en mono je l'entends pas si je suis dans les sides évidemment je l'entends à l'inverse si je fais ce pic en mono si je passe dans les sides je l'entends pas mais si je suis en mono évidemment je l'entends bon là c'était ultra exagéré il fallait vraiment que je montre un exemple flagrant voilà en tout cas vous avez l'idée d'à quoi va servir notre EQ mid side donc admettons j'ai besoin de supprimer des résonances dans les sides admettons là je vois ce pic je me dis que dans les sides en écoutant au casque ça rend pas bien mais je vais creuser uniquement dans les sides parce que si ça se trouve dans le mono elle rend bien et j'ai pas envie de la toucher en tout cas voilà si j'ai besoin de supprimer une résonance admettons dans les sides je viens ici casser cette résonance dans les sides après à l'inverse si je me dis que j'ai mis énormément de reverb sur quelque chose qui est basseux il va falloir que je coupe ces basses dans les sides donc je vais mettre un low cut dans les sides admettons voilà ça ça peut faire partie du mixage mid side du coup je vais vous montrer plusieurs du coup ZQ mid side parce qu'on n'a pas tous le pro Q alors du coup on va voir viteuf donc quelques mid sides à savoir que la plupart des dos intègrent des EQ mid side de base voici l'EQ de Cubase mid side de base donc il faut vous montrer très viteuf ici c'est un EQ tout ce qu'il y a de plus classique donc avec un EQ quoi ici on peut choisir de séparer notre un en stéréo pardon en gauche droite ou en mid side dans Ableton ici donc on va regarder le dernier qui est ici l'EQ d'Ableton il intègre lui aussi une fonction mid side elle est un peu différente dans le sens en fait où on va pas avoir les deux sur le même écran comme on l'aurait eu sur le pro Q ou l'autre on va l'avoir ici on va passer soit en gauche droite donc c'est à dire que là je suis canal gauche et canal droite soit en mid side donc là ici en changeant là je suis en M donc je suis en mid et en cliquant ici je serai en side voilà ça c'est l'EQ mid side d'Ableton on a vu à peu près toutes les banalités tout ce qu'on avait à voir sur le mid side maintenant on va voir ça en application on est ici sur une prod comment envoyé à mixer donc je l'ai terminé je l'ai pitché pour pas trop qu'on la reconnaisse et voilà en fait ce que donne l'intro sans mixage donc on va voir qu'il y a énormément de fréquences qui se rentrent dedans on va avoir énormément de jeux dans la stéréo et on va nous essayer de gérer tout ça Tchouca 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 Donc voilà, là comme on a pu le voir Celui-là au final il va nous servir à rien Je sais pas pourquoi je l'ai rajouté Il y a quand même pas mal d'éléments qui jouent sur les mêmes plages de fréquence Avec à peu près les mêmes volumes Donc on va avoir beaucoup de taf au niveau de la stéréo là-dessus Alors si on analyse très viteuf là De manière très succincte On va sortir un petit span là Pour qu'on regarde viteuf ce qui se passe Je vérifie que j'ai rien de ça On a un élément comme ça Puis après on a ça Puis ça Donc là il va falloir commencer à réfléchir Et à déterminer qu'est-ce qu'on va laisser dans la stéréo Parce que là du coup on va pas faire que du mid-side On va faire du mixage aussi en termes normal Je pense que ce qui contient le plus de basse C'est peut-être celui-là on va voir Alors celui-ci effectivement on a pas mal de basse On va considérer que celui-ci ça va être le plus important au niveau de la basse On va contrôler son niveau mid-side Qu'est-ce que ça donne ? Là on voit ce qui disparaît quand on passe dans les sides Vous avez vu qu'il y a quand même des sons qui disparaissent quand on passe dans les sides Je remets On a toute cette partie là Qui est un petit peu en retrait dès qu'on passe à mono Donc ça veut dire qu'elle est en haut pot de face gauche droite dans les sides Donc là ce que je vais faire Je vais la pousser dans les sides tout simplement Je vais la pousser dans le mono Pour la faire ressortir Parce qu'en fait c'est une fréquence J'ai dit de la merde J'ai dit haut pot de face gauche droite Mais c'est pas du tout ça C'est que cette fréquence elle est présente dans les sides Mais pas trop dans le mono Je remets Focalisez-vous bien sur cette fréquence là 400-800 Voilà Donc on va essayer de la pousser en mono Donc je passe mon pokyo en mono Je vais d'abord repérer Cette fameuse fréquence Voilà Je vois que c'est à peu près cet endroit qui disparaissait Quand je passais en mono Donc quand tu coupes les sides Et qu'il manque une certaine zone de fréquence Tu pousses en mono C'est ça Voilà exactement comme ça Tu vas voir la différence avant après Donc là je suis en mono Là j'ai pas trop de différence Si j'enlève la correction On va remettre Dès que je passe en mono Ça disparaît Donc je vais remettre ici J'ai peut-être poussé un peu fort Je vais baisser de 2 dB Mais voilà Du coup voilà Là je sais qu'ici Je vais avoir une compatibilité mono stéréo En total Entre les deux Donc ensuite Je sais que c'est celui-là Qui a mes subs Clairement il en manque Alors je vais vraiment pas m'emmerder Je vais les pousser Mais je vais les pousser En mono Je vais pas chercher à pousser Parce que c'est sûr Qu'il y a des subs dans les sides Dans celui-là Mais ça je m'en occuperai après Là on commence à avoir Un niveau de sub Assez intéressant Alors notre pas de métal On va passer à l'élément suivant Donc là je vais avoir Une overpeak Dans mes basses Dans ma deuxième octave Et on va tester Sa compatibilité mono stéréo Je vais mettre ça ici Comme ça j'y verrai mieux Alors voilà Là effectivement C'est aux alentours Des 3-4 000 Que ça manque Donc là je vais faire Exactement pareil Donc je vais passer à mono Et je vais chercher Alors là il y a du sub Dans les sides Mais dans tous les cas On va virer le sub ici Parce que sinon Ça va rentrer en collision Avec les autres On va tester Et voir si ça fait pas Opposition de phase Avec celui-là Non tout va bien Les deux phases Ne sont pas corrélées On n'a pas de soucis Du coup Donc là effectivement On a la bonne résonance Des familles C'est à peu près bon C'est pas grave Si c'est pas parfait Entre les deux Mais là c'est à peu près bon On va avoir Notepad Atmos Maintenant Là pareil On s'en fout On va quand même Essayer de garder Un minimum De rumble en bas Sans garder les subs Là ce que je fais C'est que Je regarde deux éléments Qui pourraient être corrélés Donc celui-ci Qui avait à peu près Le même sub Et celui-là Et je les passe En haut pot de phase Pour voir si En les mettant En haut pot de phase J'ai pas plus de sub Ou moins de sub Pour voir Quel serait le meilleur Entre les deux Après encore une fois C'est à peu près C'est histoire De pas perdre trop d'infos Il faut pas que ce soit Strictement similaire Allez là On va encore couper Les subs Voilà Ici ça sert à rien Qu'on fasse plus Ici ça manque Par là Encore une fois Voilà À peu près Là Peut-être que je suis allé Un peu fort Je vais les baisser légèrement Voilà Comme ceci C'est pas Parce que vous le faites pas Sur un son Que ça va mal sonner Attention Ça se trouve Il y aura quelqu'un Qui débarquera Qui me fera une meilleure Une meilleure méthode De mixage Que ça Ça se trouve plus simple Et ça sonnera peut-être mieux Donc c'est vraiment adapté Mais je sais que Sur ce genre de situation C'est ce que j'aurais fait Donc je vous montre Ma vision du truc On va écouter un petit peu Ce qui se passe Là on a pas de soucis Donc là je vais juste Aller couper mes basses Voilà Déjà on va voir un peu Ce que ça donne On a encore beaucoup De collision de fréquence Là Allez maintenant On va commencer A faire un peu De gain staging Pas beaucoup Donc lui Ce que je vais faire C'est que je vais atténuer Le bas du spectre Donc je vais prendre En général Un low shelf Et je vais l'appliquer Comme ça Sur le bas du spectre Là on a l'impression Que ça fait beaucoup Mais une fois Qu'il y a tout Qui est calé Dans le mix Ça sera mieux Parce qu'en soi Si je fais le avant Après On a l'impression Qu'on a perdu Beaucoup d'infos Et au final Pour se fondre Avec le reste C'est juste ce qu'il faut On a pas besoin De plus de fréquence Que ça Sur celui-ci On va écouter Maintenant Avec le pad atmos Un petit peu On va voir ce que ça Si tout ça On voit sur le pad C'est pas trop Très intéressant Mais c'est là aussi Où on va avoir Le pad metal Qui va jouer Donc on va Un petit peu Le supprimer Pas beaucoup Ok pas mal Maintenant on va voir Plutôt dans le mid side Un petit peu Comment ça va se passer On voit que ce pad metal Il résonne Il résonne quand même Pas mal ici Il résonne pas mal ici Dans les sides Donc là on est à On va dire On va dire Un et trois milles Et donc là Ce que je vais faire C'est que je vais aller creuser Dans les un et trois milles Dans les sides Avec celui-ci Donc là je passe en mid side Et je vais creuser un trois milles Comme ça je vais libérer En fait la place dans les sides À ce pad metal Et là dessus les deux Ils se marient déjà un peu mieux Alors Sur le mix plutôt chargé C'est indispensable S'il y a peu d'éléments On peut se poser la question S'il y a peu d'éléments T'es pas obligé Non évidemment T'es pas obligé De faire du mixage mid side Il y a des fois Où je t'y touche pas beaucoup Mais dès que tu vas faire Des choses Soit un peu compliquées Soit faire du layering Ce genre de choses Ou quoi Tu peux être sûr Que le mid side Il va être obligatoire C'est vrai que Même moi de base J'aurais jamais chargé Une prod autant Pour une intro Comme là Là c'était son souhait C'était son choix artistique De faire comme ça Donc je ne peux que respecter Et c'est là Où le mixage Il rentre en jeu Et c'est essayer De faire sonner tout ça Donc tous les éléments Comme ça Essayer de les faire sonner En fait Donc là celui-ci Je vois surtout Qu'il est vachement fort Peut-être je ferais mieux De le baisser un petit peu On va dire moins 1 dB Celui-ci Je vais le monter un petit peu Je vais le monter de 1 dB Donc sur le Pro Q Tu peux gérer Et mid side Non Tu es obligé de faire un choix Là à ce moment-là Si tu veux faire Un qui fasse Il faut que tu en aies deux sorties Un qui fasse LR Un qui fasse mid side Ok ça continue encore A se rentrer dedans Au niveau des fréquences Ok donc là On a Ici le problème En fait c'est que du coup Au lieu d'aller Venir le chercher A le monter Avec le mono Parce que du coup Ça disparaît Quand on passe en mono Comme on a vu Je pense que je vais plutôt Aller chercher A l'inverse A le casser dans les sides En fait Et au final Le résultat est le même C'est juste qu'en fait On a une fréquence à moins Qui est poussée Donc là je pense Qu'il vaut mieux Effectivement pour libérer De la place Creuser des fréquences Plutôt qu'en augmenter Et ce que je vais faire Ce que je vais faire C'est que Je vais baisser un petit peu Les sides aussi par là Avec un low shelf Et je vais les monter Dans les aigus Maintenant on va voir Quel est le problème Entre ces deux Effectivement c'était là Le problème C'est vrai que c'est La résonance de l'autre On va creuser un petit peu Lui on va essayer Plutôt de le jeter Dans la stéréo De l'envoyer plus Dans la stéréo Et pouvoir baisser son volume Après Et on va le baisser De 1 dB C'est quand même Quelque chose Qui est moins important C'est comme C'est marqué C'est pas d'atmosphère Donc c'est une atmosphère C'est pas principal On va plutôt le relayer Au second plan Et on va même Un petit peu Se permettre de baisser Ses aigus Avec un petit high shelf Comme ça Si on baisse les aigus Forcément On met à l'arrière plan C'est logique Ah oui On a oublié Notre robot synth Alors le robot synth Lui il tape A quel endroit Ok donc Je vais creuser un petit peu Même Je vais plutôt Y mettre un multiband Ici Parce que j'ai envie Qu'il creuse qu'au début Et pas à la fin Donc on va Choper notre résonance Et venir la creuser Et ça il remonte à la fin Et voilà c'est bon Maintenant je vais voir Parce que c'est quand même Un élément important Ça je vais plutôt le mettre Au premier plan C'est quand même Quelque chose qui est assez brillant Pas trop de reverb Donc je vais le mettre devant Là on a notre robot synth Du coup qui vient jouer Je rappelle sa zone de résonance Qui se trouve par ici On va voir un petit peu Qu'est-ce qui peut venir Flinguer sa résonance ici Voilà on a trouvé notre coupable Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va demander A notre robot synth De venir casser un petit peu Beaucoup même On peut le faire en mid-side Je me rappelle que dans la track Je l'ai fait en mid-side Mais je me rappelle plus Exactement à quel endroit On va le faire en large bande On va pas s'embêter Enfin large spectre Donc c'est effectivement ici Là je vais lui demander De venir me casser ça Donc c'est robot synth Next Hop j'ai pas activé pardon C'est à dire que voilà Quand j'ai mon robot synth Qui vient Ça vient casser La résonance du pad Et après elle remonte Comme ça On touche pas trop Au timbre du pad Il y a une résonance Mais j'arrive pas à ça J'avais déjà creusé ici Je vais creuser un peu plus Je vais creuser un petit peu C'est ça Voilà C'est déjà un peu mieux Lui il pose encore problème Je vais venir creuser Il y a encore des trucs inutiles Dans celui-là Vite les cuits Il ressemble à rien On va un peu jouer sur les volumes Le main j'ai l'impression Qu'il est un petit peu fort On a misé moins 1 On va le mettre à moins 2 Et on va réduire légèrement Son champ stéréo Pour qu'il tape un peu moins Dans la stéréo Mais pas beaucoup On va mettre à 90% On va réduire de 10% Ce sera très très bien On va se permettre aussi Pour le robot synth Pour le placer un peu mieux Dans le mix De monter son champ stéréo On va le mettre à 130% Parce qu'il flotte au-dessus du mix C'est quelque chose On veut qu'il soit au-dessus Et en plus de ça L'avantage c'est qu'en fait Il va jouer dans une zone de fréquence Il y a peu d'éléments Qui vont jouer Donc on peut se permettre De le monter En fait il va vraiment Venir couvrir le haut du mix Et peut-être Le baisser de 0,5 Ok ça c'est fort aussi Et on a des vieilles résonances Dans celui-là On va le baisser Je l'ai monté Mais on va le baisser Et on va l'envoyer Peut-être un peu plus Dans la stéréo aussi Allez 120% On va l'isoler Et voir un petit peu Qu'est-ce qu'il donne Alors lui On est sur une belle opposition De phase là Gauche droite J'en ai pas parlé J'aurais dû en parler Dès le début aussi Sur pratiquement Tous les outils De gestion stéréo Vous aurez ce qu'on appelle Le correlation meter Donc c'est ce qu'on appelle L'outil de corrélation De phase entre gauche et droite Pour savoir si les deux phases Sont bien corrélées ou pas C'est à dire que Si l'on oscille entre 0 et 1 Nos phases sont en corrélation Donc tout va bien Si en revanche On commence à aller en dessous du 0 Ça veut dire qu'il y a Des corrélations de phase Entre les deux Donc les deux phases Ne seront pas Les deux signaux Ne seront pas en phase Donc si on passe au mono Il y aura de la perte d'informations Et là on voit ici Qu'il baisse pas mal Quand même dans la phase Dans la corrélation Ce qui fait que Si je passe en mono Effectivement On perd quand même Pas mal d'infos Donc là je pense Que le mieux Ce qu'il y a à faire de mieux C'est de baisser la stéréo Et de monter son volume Tout simplement Comment tu sais qu'il y a Une opposition de phase J'ai pas bien capté Regarde J'enlève ce que je viens de faire Ici là sur le MSED On peut même sortir Peut-être un stéréo tool On y verra un peu mieux Il sera plus parlant Merde On a la même chose Correlometer ici On l'a d'ailleurs aussi Sur le span A cet endroit Correlation meter Mais on l'a aussi Sur cet outil Le stéréo tool Ça va être la barre ici Un corrélation meter C'est toujours pareil les mesures Ça va de moins 1 à 1 Si ton corrélation meter Il oscille entre 0 et 1 Ça veut dire que tes deux signaux Vont être en phase Ça veut dire qu'ils vont être corrélés A l'inverse Si ça commence à aller à 0 Et en dessous de moins 1 Ça veut dire que tu vas avoir Des signaux qui ne vont pas être corrélés Donc Ça veut dire que c'est des signaux Qui vont être potentiellement En opposition de phase Quand ils vont s'additionner Ce qui veut dire Qu'ils vont être en opposition de phase Quand on va passer en mono Observe bien sur ce son On voit qu'il commence à osciller En dessous de 0 Ça veut dire que Si je passe en mono On va essayer à partir d'ici C'est pas celui-là pardon Lui il additionne Donc il ajoute Je ne vais pas le faire avec celui-ci Je vais le faire avec le MSOD Effectivement on a l'impression Que le volume baisse Quand je passe en mono Parce qu'il y a opposition de phase gauche Droite Légère opposition de phase Peut-être je devrais Pardon Je devrais le monter un peu Encore une fois 1,7 Ça commence à être ça Il manque pas grand chose On y est presque Je n'arrive pas à déterminer parfaitement Lesquelles sont en collision Ouais effectivement Alors on a le robot là Qui prend une place Non si Ouais on va demander Au robot scène Qui vienne nous écraser un petit peu Ce pad A peu près au même endroit Qu'on a dit à l'autre Comme ça il ne va pas nous libérer De la place Donc encore une fois Le robot Hop On active le sidechain Il va venir écraser un petit peu Voilà Là c'est nice Ça commence là On va voir un petit avant après Alors ça c'est après Là on a tout qui se rentre dedans Tout qui n'est pas super bien placé Mais effectivement On déclenche un petit peu Il sert Ça change Alors là il faut qu'on fasse son mid-view Un mid-side il est mieux ou pas ? Non pas mal Et tant qu'à faire Lui il est On voit le robot scène On l'avait mis fort dans la stéréo Et on voit qu'ici le robot scène Il ne joue plus Et c'est lui qui prend le relais On va lui faire jouer plus fort dans la stéréo Mais le problème c'est que Si je pousse la stéréo Je pense qu'on va se re-retrouver Avec de l'oppo de phase Alors on a corrigé quand même un petit peu Avec l'IQ Et le fait Le fait de l'avoir Non attends c'est ici Ouais je pense que le fait D'avoir cassé la stéréo D'avoir poussé ça Et de le faire remonter Peut-être éventuellement ça aurait fait remonter Et modifier les problèmes de phase en tout cas Pourquoi je sais pas En tout cas on est content Parce qu'avec le résultat On peut pousser sa stéréo Sans qu'il y ait d'opposition Donc Lui il est à fond dans la stéréo Mais du coup vu qu'il est à fond dans la stéréo On va en profiter Je vais juste mettre un studio EQ Juste pour le volume De le baisser de 1 dB Voilà Donc normalement On va réécouter encore une fois avec tout ça Ça devrait le faire Alors il y a Certaines EQ Je les ai fait un peu fort Ils seront quand même à revoir normalement Mais voilà Là c'était pour vous montrer Un petit peu l'importance du mid-side Tout ça Comment on a géré notre stéréo Un petit peu pour améliorer Et faire sonner tout ça Parce qu'à la base Ça ne sonnait vraiment pas du tout C'est pas quelque chose Qui est obligatoire C'est pas quelque chose Sur lequel il faut psychoter C'est comme ce qu'on a vu avec la phase Il faut en être conscient Ça c'est sûr Mais voilà C'est pas parce que C'est pas parce que tu vas faire un mix Et que t'auras jamais touché au mid-side Que ça y est Ton mix c'est de la merde Au contraire Vraiment ça Il faut surtout pas penser comme ça Merci à tous C'était super nice Ça m'a fait grand plaisir Et on se dit à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti